Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais ma vidéo à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a du vent, il pleut, enfin, c'est la météo qu'on nous avait annoncée dans la région PACA. Pour une fois, qu'ils ne se sont pas trompés, on ne va pas se plaindre. On s'y attendait, donc voilà, tout va bien. Ce matin, je voudrais rendre hommage aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore au courant que les Gilets jaunes continuent à se battre pour nous tous les samedis ? Même si je ne suis pas d'accord sur leur façon de faire, ils le font. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Après, chacun a son avis, chacun a son opinion. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons de faire. Peut-être moins dangereuses, d'ailleurs, et qui pourraient peut-être faire avancer plus les choses. Mais j'estime que déjà, aller se prendre des balles, enfin, pas des balles, mais des canons, des coups de massue et tout par la police, alors qu'on ne fait juste que des filets, je trouve que c'est un petit peu aberrant. J'ai vu un article que je voudrais vous lire quand même, concernant quand même la répression contre les Gilets jaunes, forcément. Écoutez bien, parce que ça vaut le détour. Alors, à Paris, la préfecture… Alors, c'est le journal du dimanche. Je vous mettrai en lien en dessous ce que j'ai vu. Donc, à Paris, la préfecture utilise un dispositif de la loi anti-terroriste de 2017 face aux Gilets jaunes. Alors, déjà, là, moi, je voudrais dire que les terroristes, ce ne sont pas les Gilets jaunes. D'accord. Les terroristes, ce ne sont pas des Gilets jaunes. Les terroristes, si terroristes il y a, ce sera plutôt les black box. Ce ne sont pas les Gilets jaunes du tout. Les Gilets jaunes, ils sont là pour dire qu'ils ne sont pas contents. C'est tout. Après, de là à les appeler les terroristes, il ne faut quand même pas… Mais bon, je continue. Donc, le préfet de police, Didier Lallement, a prévu la mise en place d'un périmètre de protection samedi à Paris, près de l'Élysée, le jour de la manifestation des Gilets jaunes et des Journées européennes du patrimoine. Le diagnostic est prévu par une loi antiterroriste d'octobre 2017. Alors, forcément, entre les Gilets jaunes et la Journée du patrimoine, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, oh là 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 là, mais entre les Gilets jaunes, je ne m'en sors déjà pas. Il faut que je balance des camions avec des lances à eau, etc. Je ne m'en sors déjà pas. Alors, en plus, avec la Journée du patrimoine, allons voir s'il n'y a pas un terroriste ou deux qui se serait échappé de mon petit coin ou je le tiens au chaud pour aller foutre la merde. Il faut savoir que le terrorisme en France est quand même commandé par le système. C'est le système qui maintient le terrorisme en France pour nous faire peur. Ceux qui ont ouvert les yeux le savent. Le terrorisme n'existe pas, c'est la France qui l'a inventé pour nous faire peur. C'est la France qui l'a fabriqué. Je ne dirais pas la France. Non, ce n'est pas la France. C'est le système. Le système qui l'a inventé, toute pièce en France, pour lui faire peur. Car le système connaît exactement tous les terroristes. Il connaît les terroristes, il sait où ils habitent, il sait où sont les familles. Ils connaissent, ils ont un listing pas possible de tous les terroristes qui sont aptes à venir, enfin aptes, oui, c'est le mot aptes, à venir ficher leur bazar en France. Mais ils ne viennent pas ficher leur bazar. Quand ils viennent, les terroristes, c'est parce qu'on leur demande de venir. C'est parce qu'on veut, derrière cet état de terrorisme, cacher autre chose. D'accord ? Mais là, ça lui donnait l'occasion de mettre son plan en action. Il y avait la journée du patrimoine. Pensez bien, voyons. Allons. Il ne faudrait pas que les gilets jaunes aillent encore taguer partout. Il ne faudrait pas qu'ils aillent casser ce qu'il nous reste de patrimoine. Parce qu'il va casser la Tour de l'Eiffel, il va casser l'Arc de Triomphe. Notre-Dame, ça y est, ils se sont chargés. C'est bon, là, on n'en parle plus que nous, mais enfin bon, bref, quand même. Il ne s'agit pas, les enfants. Comprenez ? Je continue. Une mobilisation à haut risque pour les 45e semaine B, les gilets jaunes ont prévu de manifester samedi à Paris sur les Champs-Elysées à l'occasion d'un acte présenté comme historique. Le même jour, une grande marche pour le climat doit avoir lieu ainsi qu'un rassemblement de forces ouvrières contre la réforme des retraites. En pleine journée européenne du patrimoine, les autorités craignent des débordements de violences de la part des gilets jaunes, bien sûr. Pour empêcher toute action délictueuse, la préfecture de police a publié deux arrêts. Alors, vous pensez bien qu'avec toute cette liste, on ne sait jamais. Donc, on a déclenché le plan antiterroriste. Le plan antiterroriste. Qui n'a servi à rien du tout puisque c'est l'État qui les maintient, les terroristes. Donc, ça ne servit à rien. Juste pour faire peur à la populace. Histoire que les gilets jaunes passent encore pour des malfrats, des ci, des ça. Bien sûr, les gilets jaunes, ils sont là pour ça. Moi, sérieux, j'aurais été un gilet jaune. Je me serais fait emmerder. J'aurais été. J'ai été un gilet jaune. Je ne suis plus, mais je les soutiens. Les vrais. Ceux qui ont été corrompus par l'État, non. Mais les vrais, oui. Donc, moi, j'aurais été un vrai gilet jaune. Le premier, j'aurais pris des couches de mes petits-enfants avant de y aller. Je prévois des couches de mes petits-enfants. Je fais pourrir quelques œufs avant. Et puis, quand je me sens attaquée, je leur balance les couches. Et puis, je leur balance des œufs. Je ne vais pas me balader avec une mitraillette. Sérieux. Mais je vous assure qu'après, vous les sentez venir. Parce que là, vous ne les verrez pas, mais vous les sentirez. Parce que l'odeur, elle sera là. Sérieux ? Non, mais un plan antiterroriste contre les gilets jaunes. Voilà où on en est, quoi, quand même. Un plan antiterroriste contre les gilets jaunes. Non. Je continue, parce que c'est plaisant. C'est sympa, je trouve. Alors. Donc, je vous ai dit que la préfecture de police a publié deux arrêtés. Le premier, là, traite spécifiquement des manifestations des gilets jaunes. Bon, ça, c'est pas mal. Le second, des journées du patrimoine. Mais les touchera aussi forcément. Or, le deuxième arrêté utilise des dispositifs de la loi antiterroriste votée en octobre 2017 pour sécuriser le périmètre autour du lieu de manifestation prévue par les gilets jaunes. L'arrêté en ligne, alors vous avez un arrêté en ligne de la police, cite l'article L226-1 du Code de la sécurité intérieure créé par la loi d'octobre 2017 « Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'attaque de terrorisme en raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, les représentants de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé d'un périmètre de protection au sein duquel l'accès à la circulation des personnes sont réglementés. Peut-on lire sur l'égifrance ? » Bien. Alors, pour autant que je sache, les gilets jaunes, ils ne vont pas se mettre devant un truc, ils défilent. Ils défilent. Ils peuvent défiler où ils veulent, ils défilent. À quoi sert le plan antiterroriste ? Alors, qu'ils fassent un périmètre de sécurité autour des monuments soi-disant, bien, de là à employer le plan antiterroriste contre les gilets jaunes, parce que c'est bien écrit, contre les gilets jaunes. Je ne sais pas. Je ne veux pas mettre la police à dos, comme dirait l'autre, mais je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose qui me interpelle. Ça m'interpelle. Je continue. Donc, un périmètre de protection institué à Paris. Que peut-on précisément dans ces deux arrêtés ? Le premier, portant sur les mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre du mouvement dit des gilets jaunes, autorise le préfet à interdire les manifestations dans plusieurs secteurs de Paris, comme chaque samedi depuis plusieurs mois. Le périmètre a toutefois été élargi et concerne les zones inédites, notamment le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Je voudrais savoir quand est-ce que les gilets jaunes ont été défilés au bois de Vincennes et au bois de Boulogne. Je les suis relativement souvent, de près ou de loin. Quand est-ce qu'ils y sont allés ? Qu'est-ce qu'il y a à manifester au bois de Vincennes et au bois de Boulogne ? Je vous le demande. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ils ont peut-être mis… Je ne sais pas. Ils ont déplacé le coffre-fort de la Banque de France, qui n'a plus un copain, qui… Il y a des choses comme ça. Je ne sais pas. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour attaquer tout que ce soit. Ce n'est pas pour dénoncer quoi que ce soit. C'est juste pour mettre le doigt là où ça m'interpelle. Et sérieusement, la loi antiterroriste pour les gilets jaunes qui irait au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, alors là, moi, je trouve que c'est canon. C'est canon. On continue. Alors, voici les secteurs interdits. Champs-Élysées et Avenues de la Grande Armée, Assemblée Nationale, Hôtel Matignon, Trocadéro et Tour Eiffel, Sénat, Cathédrale Notre-Dame de Paris. Excusez-moi. Bois de Vincennes et de Boulogne. Là, sérieux ? C'est le pompon sur le pompon sur la garotte. Bon. On n'en dira pas plus. Le deuxième arrêté permet… Alors, ça, c'est juste le premier arrêté pour les gilets jaunes, n'est-ce pas ? Un gilet jaune à Cathédrale Notre-Dame de Paris, je ne vois vraiment pas ce qu'ils vont y faire. Alors, c'est ça, c'est… Au bois de Vincennes, au bois de Boulogne non plus. Bon, bien, écoutez, ça. Donc, le deuxième arrêté permet l'institution d'un périmètre de protection les samedis 21 et dimanche 22 septembre 2019 à l'occasion de la 36e journée européenne du patrimoine. Le principe du périmètre de protection a été instauré lors de la loi antiterroriste d'octobre 2017. Il permet de procéder à des fouilles, palpations de sécurité et à des inspections de sacs ou de véhicules en cas de menace terroriste. Ah, mais on sait bien que les gilets jaunes, c'est des grands terroristes. Ils sont même connus que pour ça. Donc, c'est ça. Non, mais sérieux, les gilets jaunes sont des gros terroristes, des vrais terroristes, c'est ce qu'on appelle des terroristes de haut niveau. Bon, cette disposition permet notamment d'exclure du périmètre des personnes refusant de se soumettre au contrôle de sécurité parce qu'on a le droit de se soumettre. Par contre, on n'a pas le droit de dire. Allez, un avantage pour les forces de l'ordre que ne prévoit pas le premier arrêt. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. On ne va pas penser à tout, hein, c'est comme ça. Un dispositif large a été prévu allant de la Concorde aux Champs-Élysées en passant par le Palais de l'Élysée. Selon l'arrêté, la circulation des véhicules sur la voie publique est aussi interdite. Ben oui, on a déjà pas le droit de marcher pour qu'on aurait le droit de rouler. Et puis, de faire la fouille de toutes les voitures, ça paraît un peu disproportionné. Alors, le problème se situe non pas au niveau des Gilets jaunes, mais au niveau des Black Blocs. Parce que les Black Blocs sont quand même à savoir soit des agents qui viennent en France demander par le système, soit des policiers payés pour jouer les Black Blocs. Et ça, on en a le témoignage, on en a les preuves via des vidéos. Bon, je ne vous dis pas les photos parce que des photos, des fois, on peut les tricher. Mais via des vidéos prises en direct live, d'accord ? Des policiers qui se transforment en Black Blocs. Histoire, Black Blocs, c'est-à-dire Black Blocs avec le Gilet jaune. Ils vont aller casser tout et tout. Et qui sont les terroristes ? Ah, ben c'est les Gilets jaunes ! Ah, voilà, 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 voilà ! Donc, pour justifier la publication de cet arrêté-là, la préfecture de police évoque un niveau élevé de menaces terroristes. Oh, c'est bien ! Les Gilets jaunes disent menaces terroristes. Non, mais ça veut dire que c'est... C'est à mourir de rire et à se taper sur le ventre. Je vous assure. Alors que le Palais d'Elysée et l'Hôtel de Beauvau doivent accueillir de très nombreux publics. Ce qui est susceptible de constituer une cible privilégée et symbolique pour les actes de notre nature terroriste. Ah, oui ! Nous v'là bien ! Nous v'là bien ! Nous v'là bien ! Avec tout ce qu'ils ont mis en place, l'armée, GIGN, le cadre de l'antiterrorisme, ils ont encore peur ! Ils ont encore peur d'une poignée de Gilets jaunes ! Non, mais... Je ne sais pas ! Il y a quelque chose quand même qui... Il va falloir mettre les choses en place, parce que là, il y a des trucs quand même ! Mais les Gilets jaunes sont aussi particulièrement concernés par cet arrêt, parce qu'ils ont prévu de manifester à proximité de la zone décrite dans le texte. Ah, oui ! Je vous dis ! C'est des humoristes ! Il faut les arrêter, bonsoir ! Qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter ? Quoique les trois quarts sont quand même déjà soit arrêtés, soit en prison, soit hospitalisés, soit en prison, soit hospitalisés, soit mis au secret. Donc, on n'en parle plus. Nous fermons systématiquement la zone Élysée-Beauveau-Marigny. Là, pour faire des fouilles, il nous faut un arrêté. C'est ce qui se passe ce week-end. On relativise le préfet de police, Didier Lallement. Ah, monsieur Didier Lallement ! Je ne voudrais pas dire, mais vous passez un petit peu en ce qui me concerne pour un idiot de première. Et ça n'implique que moi. Le dispositif sécuritaire sera conséquent samedi à Paris. Plus de 7500 forces de l'ordre devraient être mobilisées. Cité par l'AFP. Une source sécuritaire évoquait des risques de convergence, oui, entre gilets jaunes et black box, bien sûr, qui veulent tout casser, bien sûr, bien sûr, et d'infiltration de la marche climat, avec également à la clé des actions de désobéissance civile. Sur Facebook, une page a été créée appelant à une nuit des barricades à Paris, visant en particulier l'Assemblée nationale. Plusieurs institutions et musées ont renoncé à ouvrir samedi à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, notamment le ministère de l'Éducation et de l'Agriculture, la préfecture de police, le Grand et le Petit Palais, la Chambre de Commerce et l'Industrie, la Cour des Comptes, le musée de la franc-maçonnerie, tiens donc ! Ou la mairie du 8e arrondissement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais bon, cet article me laisse quand même un peu pour toi, quoi ! Les gilets jaunes, c'est des terroristes ! Alors ça, pardon, depuis un an, ça fait quand même un an, ça va faire un an là, le 17 novembre, ça fait quand même un an qu'il tourne à les gilets jaunes. C'est la première fois qu'on est prête de terroristes. Alors moi, ça, ça me cloue le bec, car pour le coup, pour le coup, ça me cloue le bec, les gilets jaunes sont des terroristes. Où on va ? Où on va ? Alors, si ça, c'est pas vouloir… Où, il y a du vent dehors, ça me bouge mes chaises. Alors, si les gilets jaunes sont devenus des terroristes, que sont les black box ? Je ne sais pas ! Comme ça ! Et forcément, bien sûr que, c'est évident que, l'endroit primordial pour les gilets jaunes, pour qu'ils aillent défiler, c'est le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Est-ce qu'ils auraient retourné leur veste ? Plutôt que d'aller faire une démarche humanitaire, peut-être qu'ils vont aller tirer un coup… Ah, excusez-moi, mais la vérité, c'est la vérité. Peut-être qu'ils vont aller tirer un coup au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, on ne sait jamais. C'est grave, hein ? Et puis, alors, moi, la liste, excusez-moi, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et la cathédrale, quoi ! Les gilets jaunes à la cathédrale ! Ce n'est juste pas le même système, quoi ! Vous voyez ? Ce n'est pas les mêmes chemins, ce n'est pas le… qui réfère les gilets jaunes à la cathédrale. Écoutez, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère en rire, voyez-vous, parce que si on commence à creuser sérieusement, là, on va devenir barge, on va devenir barge. Les gilets jaunes sont des terroristes qui pourraient aller manifester devant la cathédrale de… Regarde ! Et puis, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le bois de Sartre, boum ! Moi, ça m'éclate. Moi, ça m'éclate. Et ça n'interpelle personne. Ça n'interpelle personne. Moi, j'ai fait mes petites recherches ce matin, j'ai vu ça, j'ai dit non, mais sérieux ! Sérieux, quoi ! La dépêche, la dépêche. Oui, monsieur, la dépêche. Soit un jour, les mettre en dessous, vous allez voir. Si vous êtes un peu curieux, vous allez voir que je ne vous ai pas raconté de bêtises, que je ne suis pas là pour vous raconter de bêtises, et que je suis là pour un minimum de vérité, tant soit telle, tant soit peu qu'elle existe, et pour vous aider à mettre le point. Moi, je ne critique pas, je garde mon idée, même si des fois, mes pensées se voient, voyez-vous ? Des fois, mes pensées se voient. Mais je ne suis pas là pour vous donner mon avis. Je suis là pour mettre le point là où ça me dérange. Et sérieux, prendre les gilets jaunes pour des terroristes, ça me dérange, ça me dérange énormément, parce que les terroristes ne sont pas ceux qu'on croit. Les terroristes ne sont pas ceux qu'on croit. Quand on voit la liste, vous, ils devez défiler. Je me demande même d'ailleurs, pour la journée du patrimoine, s'il y a eu beaucoup de monde qui a été voir la cathédrale, parce qu'elle est en reconstruction, la cathédrale. On n'a pas le droit de l'approcher. Le parvis de la cathédrale est contaminé. À savoir, le parvis de la cathédrale est contaminé. Ils l'ont dit aux infos, il est contaminé. Donc, non visitable. Donc, d'où les gilets jaunes pourraient se mettre à bas. C'est la question. Moi, je vous laisse sur cette question. Alors, dites-moi qu'est-ce que les gilets jaunes auraient été faire au Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, cathédrale. Dites-le-moi, si vous connaissez la réponse. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse répondre, cogiter, 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 cogiter. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.